Mais ça m'a frappé que finalement on avait une jeunesse qui était capable de soulever des montagnes et avec une très grande résilience. Et du coup, pour moi, ça a été très cohérent ce qui s'est mis en place. C'était qu'il n'y a qu'une solution, il faut créer de la richesse. Et la deuxième chose, c'est que ça ne peut être qu'à partir du travail, mais qui correspond à ce que sont les jeunes du milieu. Donc j'ai pris un an, deux ans, j'étais en solitude, mais j'avais quand même des contacts avec les jeunes, avec les villageois, parce que ça c'est très important de s'insérer dans le terroir avec la population. Souvent des projets ont avorté parce qu'il n'y a pas cet enracinement. Et le peuple est très, très sensible à ça. Et c'est aussi une grande force de pérennité, parce que quand vous avez le peuple, vox populi, vox dei. Donc ça garantit beaucoup de choses pour l'avenir. Donc c'est vrai que la richesse, comment la trouver ? Et puis c'est là où providentiellement, je vous raconte très rapidement l'expérience, je suis tombé sur les pierres naturelles qui étaient exploitées pour faire des caniveaux. Et à partir de là, j'ai essayé de les poncer. Et il s'avère que ces pierres sont magnifiques, très riches de couleurs. Parce que ce qui manquait aussi, ce qui manque aussi en Afrique, c'est que finalement on fait toujours du médiocre. Et pour moi, l'enjeu, pas face à la jeunesse, c'était d'arriver à faire du beau. Parce que le beau forme la personne dans ce qu'elle a d'essentiel, c'est-à-dire sa capacité d'admiration et sa capacité d'étonnement, qui est la condition préalable, la capacité de prendre du recul face à ce qu'on réalise et donc à se corriger et à travailler mieux. Et ça a été l'expérience qu'on a faite. Les jeunes ont été incroyablement réceptifs. Et petit à petit, on a commencé une petite école entreprise qui a tout de suite, assez rapidement, prospéré.